Bonneille ! Oh, ça fait un bruit bizarre ! Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une nouvelle ! Ration française inédite, rations du désert dites commando ! Dans la joie et la bonne humeur puisque j'ai la patate, c'est une ration française, c'est délicieux ! J'ai décidé que les rations seraient un peu mon cheat meal au régime. Et là, regardez, on va se péter le bide ! On part sur une ration de l'armée française de 24h. On avait vu le même format en version polaire, c'est un nouveau format qui a débarqué cette année. En tout cas, que j'ai trouvé cette année. Si je dis pas de bêtises, dans la ration polaire, il y avait un sachet de boissons en plus. Et j'ai l'impression que les menus sont aussi un petit peu différents. Je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par le jeu Rise of Kingdoms. Une nouvelle civilisation incroyable débarque, on en parle après. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans cette ration. Heureusement, le couteau n'est pas aiguisé. Olé ! Et ça a l'air magnifique, regardez-moi ça. À table. On commence bien sûr par un classique, les petits biscuits Saint-Georges. Salé, céréales, chocolat. Ah, inondé par la ration. Petit déj, muesli, choco, pépi, tic, tic, sel. Petite confiture d'abricot. Premier menu, boulettes, kebab. Deuxième menu, gratin de macaroni au boeuf. Ça a l'air délicieux. En entrée, des petites rillettes de poulet rôti. Deux boissons différentes, toutes les deux, citron vert. Un petit gâteau de semoule au caramel, il est délicieux. Et je suis content, une magnifique pâte de fruits à la fraise. Une petite soupe pour le soir, velouté de poule, pas de carotte. Bien sûr, le classique, l'ensemble de réchauffage. Boîte d'allumettes Tour Eiffel. Contenant, je regardais si c'était différent. 6 pastilles de purification d'eau. Bon, ça change pas. Et 6 tablettes. Ouuuh, on a une oeuf. Barre commando aux fruits rouges, je l'ai jamais vu celle-là. Barre énergie café, barre céréales abricots. Et bien sûr, un petit nougat aux fruits. Assortiment de boissons jusqu'en 2023. Un chocolat, 2 thés, 2 cafés, 2 sucs, 2 sel poivre. Et pas de lingettes, on a le bon vieux paquet de Clicknex couleur désert. Et bien c'est toujours un énorme plaisir de déguster une ration française. Vous entendez ? Les Vikings débarquent, vite ! Rallie mort ! Et oui, la nouvelle civilisation Viking arrive sur Rise of Kingdoms. Un des plus grands jeux de stratégie mobile en temps réel et gratuit. Choisissez votre civilisation parmi les plus grandes de l'histoire de l'humanité. Menez vos batailles et dirigez vos armées avec des généraux historiques. Regroupez-vous, fondez des alliances et entraidez-vous pour conquérir le monde. Et grosse nouveauté, bien sûr, la civilisation Viking débarque dans le jeu. Dans l'histoire de France, les Vikings avaient envahi la France considérée comme barbare, violent et sanguinaire. Choisissez votre civilisation Viking vs France. Et oui, ici c'est vous qui décidez de l'histoire. Et voici les amis, ma forteresse française. On récolte un peu de maïs, de bois, de la pierre. On va recruter quelques catapultes au lait, à la taverne. De nouvelles troupes au Kusunoki Masaigae. Et oui, comme vous voyez, on peut recruter les héros d'autres civilisations. J'améliore un peu mes troupes, recherche. On va faire une petite construction, un magnifique lampadaire séchoir à merguez. Voici mes commandants. Commandant français, bien sûr, Jeanne d'Arc la pucelle, qui augmente la santé pour les troupes alliées. Avec un boost de défense pour la cavalerie. Voici mon prochain commandant à débloquer, Charlemagne. Aigle de Jupiter, multiplicateur de dégâts. Comme vous voyez, le jeu comporte plus de 50 commandants de toute civilisation. Nous avons des barbares proches du camp. Allez, on envoie Jeanne d'Arc à l'assaut. Allez, c'est parti ! Victoire ! La civilisation française et vikings se heurteront bientôt de nouveau. Et c'est vous qui déciderez du résultat de cette guerre. 12 civilisations s'affrontent dans Rise of Kingdoms. Chaque civilisation a sa propre architecture. Des unités uniques et des avantages spéciaux. Voici les commandants vikings Ragnar Lodbrok. Héros légendaires vikings spécialisés dans le leadership et l'attaque. Et Bjorn Aronside qui charge tout ce qui bouge. Spécialisé dans l'infanterie. Et ce que j'aime dans le jeu, c'est la stratégie en temps réel. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, il y a quelque temps, on avait monté une grosse alliance avec les abonnés. On s'était éclaté. Beaucoup de troupes sacrifiées pour la victoire puisque notre seule stratégie, c'était le combat à mort. Je dis ça parce que la tactique, c'est vraiment important dans le jeu et on en avait pas du tout. Je vous montre, j'envoie 6 pions à l'attaque avec ses guerriers. On va envoyer du renfort. Jeanne à la rescousse. On peut attaquer sur plusieurs fronts différents avec plusieurs troupes. Modifier les déplacements de ses troupes. On bloque les guerriers devant comme barrage. Et on enchaîne par l'arrière. Et c'est parti ! Victoire ! Les troupes servent aussi à collecter des ressources pour améliorer la base. Regardez, il y a plein de bois. C'est du PVP continu en temps réel. Le monde est persistant. N'importe qui peut vous attaquer à tout moment. Vous pouvez d'ailleurs brûler des villages. C'est pour ça que je vous conseille de rejoindre une alliance. Regardez le territoire de mon alliance. C'est tout ce qui est en rouge. C'est immense. Plantez votre drapeau. Conquérissez des zones et des territoires. Obtenez des bonus. Et écrasez toutes les autres alliances. Le jeu devient vraiment épique en alliance et l'aspect stratégique est incroyable. Et regardez la carte de scroll. Elle est vraiment immense. Mais vraiment immense. Il y a aussi de l'exploration et des trésors cachés au milieu de joueurs qui brûlent des villages. Pour être le plus fort, améliorez vos bâtiments, renforcez vos troupes et combattez sans relâche. Et avec la civilisation viking, il y aura encore plus de villages brûlés. Vikings vs France, choisissez votre histoire. Je vous invite à tester le jeu et à soutenir la chaîne pour prendre part à des batailles épiques. En téléchargeant Rise of Kingdoms pour obtenir un bonus spécial. Et participer à l'événement spécial pour gagner bien sûr des tonnes de prix. C'est parti, je vous attends au combat. J'ai chaud. Crackers. Chocolat. Je suis content parce que j'ai pas le droit au sucre normalement. Mais je vous avoue quand on se limite, ce qui manque le plus c'est le pâté. Bon appétit. Ça fait grave du bien. Les crackers sont un peu plus durs que d'habitude mais... Des Focolat. Vraiment bien la ration française. Il y a déjà du lait à l'intérieur et regardez-moi ça, il y a des pépites énormes. Un petit peu d'eau chaude. Mélange, on attend deux minutes. À table. Je vous souhaite à tous les amis un très très bon muesli. Alors il n'y en a pas énormément par contre mais... Le chocolat c'est vraiment le meilleur. On a vraiment de la belle belle pépite. On enchaîne par du lourd, bien sûr les rayettes de poulet et naf. Rôti. Regardez-moi ça. Bon appétit à tous. C'est magnifique. Alors les gars, ça fait une semaine que j'ai pas mangé de pâté. Ça fait tellement du bien. Peut-être ça fait moins d'une semaine en vidéo pour vous mais comme les vidéos sont décalées. Petit beurre salé. Un petit peu de poivre. Et là, c'est le meilleur. On plonge le crackers dedans. Allez, petit pâté. Il n'y a pas assez de pâté pour moi. Trop de crackers. Voilà, on a vraiment des bons pâtés dans les rations françaises. Un petit poulet rôti. Hâte de goûter le macaroni au boeuf. On commence par le fameux boulet de kebab. Alors on l'avait déjà vu malheureusement plusieurs fois, j'ai pas pu choisir. Avec une magnifique tranche d'aubergine. Voilà, c'est le menu que j'ai reçu. Allez, je fais chauffer. Pendant que ça chauffe, petite boisson. Olé. Un petit peu de pâté. Santé. Très très bonne. Très très sucrée. J'aime beaucoup puisque j'aime pas le citron. En tout cas l'acidité, c'est très très bon. Alors l'isostar, qu'est-ce qu'elle a ? Donc isotonique enrichie en vitamines et minéraux. On lève le goût des pastilles du chlore. Allez à table, boulettes ! Boulettes kebab, un petit peu de sel. Magnifique ! Boulettes de viande, boulettes de bœuf dans son petit riz. Sa sauce tomate. Sauce un peu à la mexicaine de mémoire. Bon appétit à tous, à table. On peut dire au moins qu'ils sont paradins en boulettes. Alors c'est vachement meilleur avec un peu plus de sel. Je vous le redis, goûtez, rien d'avoir avec le kebab. Ils auraient appelé ça risotto de boulettes de viande. Boulettes à la mexicaine. Parce que c'est un peu la sauce chili con carne. En fait, il n'y aurait pas de déception. Voilà parce qu'au final, c'est pas mauvais. On est juste déçu du titre. Petit dessert. Je vous montre, on en a perdu la moitié. Olé ! Chef d'œuvre. Petite crème caramel, à chaque fois je dis, je préfère au chocolat. Mais ça reste vraiment un délice. On est très fort en dessert. Ça reste, la ration française, le meilleur dessert de toutes les rations. On a vraiment le meilleur dessert. J'en ai plein de pantalons, ça va attirer les loups. Bon appétit. Alors je crois que cette conserve se trouve dans le commerce. Si vous voulez la tester, elle est très très bonne. Bon, je garde le reste pour plus tard parce qu'il y en a beaucoup. On passe à tout ce qui est boost. On commence par la pâte de fruits à la fraise. Et c'est du fruit rouge. Ça, c'est le meilleur boost qu'on trouve dans la ration française avec le nougat. Regardez-moi cette couleur incroyable. Bon appétit. Je vais péter la bouche. Le nougat aux fruits. Magnifique. Vraiment. Très 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 beau. Vive le nougat. Avec des petits morceaux de fruits confiés à l'intérieur. Barre de céréales abricot. Isostar. Celle-ci, vous pouvez la trouver dans le commerce aussi. Mes souvenirs sont bons. Ça, c'est très très bon. Vraiment très très bon. C'est une de mes préférées à l'abricot, vraiment. Barre énergie. Café. Café et fruits rouges commando. On commence par le café. Ça, c'est pas... C'est pas ouf ouf. Faut bien kiffer le café. C'est un peu sablonneux et c'est... Ca au café. C'est parce que c'est une ration du désert. Hop ! Alors ça, j'ai hâte de goûter la barre commando aux fruits rouges. Ma mâchoire a craqué trois fois d'affilée. Beurre de karité, protéines de riz et de pois. Fruits rouges, riz soufflé. Olé, on passe ! Au plat que j'attends le plus, le gratin de macaroni au bœuf. On aurait pu faire simplement des macaroni au bœuf. On a fait du gratin. Attention ! Ça sent extrêmement bon. Viande française. Il y a du lait écrémé, de l'emmental, de la crème fraîche, des oignons rissolés, du parmesan et des plantes aromatiques. Pendant que ça chauffe, on va se goûter la boisson. Olé ! Vitamines B1, minéraux, c'est pareil à peu près mais c'est une autre marque qui est d'ailleurs française si je dis pas de bêtises. Olé ! Bonne apésoif. Alors celle-ci est plus douce, plus légère, moins sucrée. Plus rafraîchissante que l'isostar, mais l'isostar c'est plus du sucre. Et c'est brûlant ! On a des énormes morceaux de viande et de pâtes. Magnifique morceaux de bœuf rôti. Il est vraiment très très beau. Il s'effiloche, il est tendre. Ça sent le parmesan et le fromage avec des épices, un petit peu l'oignon. Je pense qu'on va se régaler. Allez, on va goûter un petit morceau de bœuf. Alors rien qu'à l'odeur. Bonne apésoif. C'est un délice. De tous les menus français que j'ai goûté, je pense que c'est un des meilleurs. Vraiment, les Américains ils goûtent ça, ils s'évadouissent. Vous voyez là le titre, il ne casse pas douze pâtes à un canard. Trois pâtes. Trois pâtes, oui. Mais c'est hyper raffiné, hyper goûtu, mais surtout très raffiné. Et on sent le fromage, le parmesan, la crème fraîche, les petits oignons. La viande est vraiment bien gratinée, bien rôtie. J'en peux plus, je vais exploser. Le régime est mort. Je vous dis, à mon avis, et je sais pourquoi, je pense. Le boulet de kebab, c'est le genre de truc, tu le vois, tu le prends, tu le goûtes, t'es déçu. Du coup, ils ont dû équilibrer le menu avec un truc super bon, mais un titre beauf pour les connaisseurs. Allez, un dernier. C'est trop bon. Allez, petite soupe nef. Pour faire couler, velouté poule pâtes-carottes. Eau chaude. Voilà, simple, efficace, c'est bon. S'il y avait un truc à modifier dans les rations françaises, qu'on pourrait vraiment améliorer, c'est, je pense, un peu les soupes. C'est pas mauvais, c'est comme les soupes industrielles du commerce, mais c'est assez basique, quand même. Disons que ce type de soupe, on les retrouve aussi dans d'autres pays, vraiment. Bon, après, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Et bah, je suis calé ! J'espère que cette ration vous a plu, je continue pour faire plus tard un match de pouces bleus. N'oubliez pas Rise of Kingdom, je vous invite à le télécharger pour soutenir la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Et oui, mon casque est devenu un casque rhinocéros. Et bien sûr, il y a encore des nouvelles rations qui arrivent inédites, donc abonnez-vous si vous aimez les rations. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, mangez des rations, refaites l'histoire des vikings. Et à bientôt, ciao !